Centre Psycho-Kymco-Psy, Marlène Bascon, pour une méditation dirigée Méditation Perle d'âme Bonjour, bienvenue du Centre Psycho-Kymco-Psy, où je vais vous proposer une méditation dirigée Pour agir sur notre âme Pendant cette méditation dirigée sur notre âme, nous allons toucher un point sur notre corps Il se situe approximativement ici, vers le sternum Pour le trouver, vous allez appuyer un petit peu, ou un peu plus fort Et vous allez trouver un point hypersensible Voir peut-être douloureux pour certaines personnes au niveau du sternum Et donc ce point-là, pendant la méditation, à un moment donné, à un moment clé de la méditation Je vais vous demander de le masser Et donc nous allons le masser Nous allons pouvoir faire un cercle dans un sens, dans l'autre Nous allons activer l'énergie sur ce point-là Je vais vous parler de perles Mais cependant, vous pouvez soit faire ce mouvement avec vos mains, avec vos doigts Ou alors, si vous avez des baguettes de massage, des baguettes en minéraux Vous pourrez utiliser une baguette en cristal Alors, si vous utilisez une baguette en cristal Autant utiliser une baguette qui est associée au chakra du coeur, par exemple Comme le quartz rose Là, vous voyez, une baguette Bon, celle-ci est un petit peu pointue Elle peut faire mal Donc, elle est plutôt conseillée quand on l'utilise en Reiki Pour remplacer les doigts quand on fait le scanner Le laser, pardon Il y a des baguettes qui ont les bouts rondes, qui ont les bouts lisses De l'autre côté, elle est lisse Donc, éventuellement, vous pouvez la tenir dans ce sens-là Avec le gros morceau lisse Et à ce moment-là, on masse avec ce morceau Donc, il y a aussi l'aventurine Qui est une pierre qui agit, qui a des copropriétés d'agir sur le stress Et bien d'autres choses, bien sûr Le quartz rose, par exemple, est une pierre conseillée pour les enfants Elle est apaisante Mais vous avez aussi tout un tas d'autres baguettes Comme celle-ci, par exemple, en magnétite, magnésite Wall-Eat, magnésite, ça dépend des personnes, ça dépend des appellations Il y a une petite différence entre les deux Mais bon Voilà Là, elle a un bout arrondi Donc, vous pouvez la prendre dans un sens ou dans l'autre Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle A condition de bien la diluer avec de l'huile végétale Mais l'huile essentielle, il faut y aller vraiment avec parcimonie Parce qu'il peut y avoir des risques de brûlure Et si vous prenez des huiles essentielles d'agrumes Comme la mandarine qui est apaisante Attention, surtout en période d'été Ne vous exposez pas au soleil Parce que l'huile essentielle d'agrumes est photosensibilisante Donc, vous pouvez ressentir des brûlures Et voire être même brûlée Alors, voilà Je vous en montre encore quelques-unes La gâte blanche Oui, avec un fond blanc, on ne la voit pas très bien Donc, la gâte blanche La sodalite Le jaspe mochaïte Vous avez aussi le lapis lazuli La singite Et encore bien d'autres, bien entendu Il existe le cristal de roche qui est très bien Si vous n'avez pas de pierre verte ou de pierre rose Le cristal de roche le remplacera Il y a aussi la métiste Voilà, chacun a la baguette de son choix Mais de préférence, quand on travaille dans la région du chakra du cœur Autant utiliser des couleurs associées Et des minéraux avec des propriétés associées au chakra du cœur Alors, voilà Dans cette méditation, je vais utiliser des symboles Que vous avez peut-être déjà entendues sur une autre de mes méditations Parce que nous allons commencer par Par visualiser Une étoile de David Doré On va visualiser des ailes On va visualiser pas mal de symboles Pour ensuite arriver à cette partie de la méditation Nous allons travailler sur notre âme Et donc, nous allons masser ce point Soit avec les doigts, je me répète Soit avec la baguette Donc, quand vous êtes prêt Vous pourrez relancer cette vidéo Vous pourrez l'arrêter maintenant Ou vous pouvez tout simplement continuer Si vous l'avez déjà vue une première fois Et que vous la refaites Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos Mais déjà, on va commencer avec cette méditation Maintenant, vous êtes prêts Vous avez coupé le téléphone Vous avez peut-être allumé une bougie Peut-être un bâtonnet d'encens Peut-être rien de tout ça Mais vous allez fermer les yeux Et vous allez écouter ma voix En essayant de visualiser Les symboles Que je vous annoncerai au fur et à mesure Si toutefois, vous n'arrivez pas à les visualiser Et que vous voyez autre chose Laissez-vous porter tout simplement Cette méditation est chargée de symboliques Et elle va nous permettre D'aller nettoyer notre âme On ferme les yeux On inspire profondément En gonflant le ventre On bloque la respiration Et on souffle par la bouche Entre chaque inspiration profonde On respire normalement On inspire profondément On gonfle le ventre On gonfle la poitrine On bloque Et on souffle Et on souffle Petit à petit On prend une respiration normale On se centre sur notre respiration Sur le mouvement de notre ventre Et on prend conscience De la détente progressive De tout notre corps On fronce Notre front On relâche Et on sent la détente On va étirer Chaque muscle On sent la détente Dans nos bras On sent la détente S'installer dans tout notre corps On visualise Une étoile de David dorée Une étoile à six branches Ou une boule de lumière dorée Que l'on va placer Sur notre coccis De cette étoile de David dorée De cette boule de lumière Va sortir Un rayon Un rayon Un rayon de lumière dorée Qui va monter Le long de notre colonne vertébrale Vertèbre Par vertèbre Jusqu'à notre tête Ce rayon de lumière dorée Va former Une belle colonne Le long de notre colonne vertébrale Le long de notre colonne vertébrale De cette colonne vertébrale De cette colonne de lumière Va commencer à sortir De petites branches Des branches Qui vont devenir De plus en plus grandes De plus en plus solides Pour former une croix Une belle croix Une grosse croix Solide Mais légère Mais légère Les branches De cette croix Sont sorties Le long de la colonne Prenez note De la position Où elles sont sorties Et faites en sorte Qu'elles montent Ou qu'elles descendent Pour être Au niveau De nos épaules Et que le centre De la croix Soit au niveau De notre nuque De notre gorge Au centre De cette croix Va venir se placer Un diamant Au niveau De notre nuque De notre gorge Au centre De la croix Vient se placer Un diamant Un magnifique Diamant Un diamant De plus en plus gros De plus en plus clair De plus en plus solide On aime notre étoile de David On aime notre croix On aime notre diamant On visualise Une seconde étoile de David dorée Une seconde boule de lumière dorée Que l'on va placer Au centre De notre front Sur le chakra On appelle Le troisième oeil Entre nos sourcils Cette étoile de David dorée Cette boule de lumière Va entrer par notre troisième oeil Remplir notre tête La traversée Et sortir En un rayon Au niveau De notre occipule La bosse Derrière notre tête Et ce rayon Va commencer A tracer Des cercles Des auréoles Derrière notre tête Des auréoles De plus en plus grandes Et lorsque les auréoles Et lorsque les auréoles Atteignent nos épaules L'énergie Coule Le long de notre corps On aime notre croix On aime notre diamant On aime nos auréoles On visualise Notre mâchoire Et notre mâchoire Et notre mâchoire Se transforme En cristal Un beau cristal Un cristal solide On peut bouger un peu On peut bouger un peu la mâchoire Le menton Pour ressentir la prise De ce cristal Un cristal De plus en plus solide De plus en plus Translucide Toute notre mâchoire Est en cristal On est protégé On ne risque rien On aime notre mâchoire On visualise Dans notre dos Derrière nos homoplates Deux petits bourgeons Deux petites ailes Qui vont commencer à bouger Qui vont commencer à grandir On peut bouger un peu les épaules Pour ressentir les ailes Et nos ailes vont se déployer Elles vont grandir Grandir Elles sont de plus en plus grandes Elles sont de plus en plus claires Elles ne se laissent pas limiter Par les murs Ni les plafonds Nos ailes Nos ailes traversent les murs Elles peuvent atteindre le ciel On visualise nos ailes Et elles deviennent De plus en plus claires De plus en plus blanches De plus en plus grandes On est protégé On ne risque rien On ressent et on apprécie Notre croix Notre diamant Nos ailes Notre mâchoire On reste un moment Avec cette vision De tout ce que nous avons On est protégé On ne risque rien Et maintenant On va tout doucement Visualiser Qu'on replie nos ailes La pointe de nos ailes Va s'enfoncer dans la terre Alors que le haut des ailes Part en direction du ciel Et nos ailes Peuvent être aussi grandes À l'intérieur de la terre Que hôtes vers le ciel On est protégé On ne risque rien Maintenant qu'on est bien Enraciné On va visualiser Une troisième étoile De David Ou une troisième boule De lumière dorée Que l'on va placer Sur le point Que je vous ai montré Dans la vidéo On va placer Cette boule Cette étoile de David Sur notre sternum Vers le chakra du coeur Et à l'intérieur À l'intérieur De cette étoile de David On va voir On va apercevoir Une perle Une toute petite perle Peut-être est-elle Juste là Derrière votre peau Peut-être est-elle Plus en profondeur Posez votre doigt Ou votre baguette Sur ce point Vers votre sternum Mettez le doigt Sur cette perle Et vous allez Faire des tout petits cercles Sur cette perle Cette petite perle Là sous votre doigt Vous allez la faire tourner Tout en massant votre sternum Visualisez que vous massez Cette perle Vous tournez Vous faites tourner Cette perle Et plus vous faites tourner Cette perle Plus cette perle S'éclaircit Elle était peut-être Déjà claire Elle était peut-être Blanche Peut-être grise Peut-être noire Mais faites tourner Cette perle Dans tous les sens En massant Votre sternum Et visualisez Votre perle Qui devient De plus en plus claire Elle change de couleur Au fur et à mesure Que vous massez Ce point Votre perle Votre perle Est peut-être nacrée Elle a peut-être des reflets Peut-être pas Ce n'est pas important Continuez à masser A faire tourner Cette perle Et petit à petit Elle va changer De couleur Elle va s'éclaircir Et elle va grossir Si vous aviez Opté pour la baguette De minéraux Rose ou verte Ou tout autre Vous pouvez maintenant Juste poser La baguette Sur la perle Pour lui envoyer Toutes les propriétés De cette pierre Et la lumière Qu'elle va pouvoir diffuser Si vous n'avez pas La baguette Matière Visualisez Une baguette De la couleur De votre choix Peut-être rose Peut-être verte Peut-être blanche Et cette baguette Là Sur votre perle Lui envoie Toute son énergie Toutes ses vibrations Inspirez profondément L'énergie De cette baguette L'énergie Qui va venir Grandir Votre perle Inspirez profondément Vous gonflez Le ventre Vous gonflez La poitrine Vous bloquez Et vous soufflez Par la bouche Ressentez Votre perle Vous pouvez maintenant Soit garder la baguette Sur la perle Soit tout simplement Posez vos deux mains À plat Sur votre poitrine Sur votre sternum Et restez un moment Comme ça Avec la vision De votre perle Détendue Et quand vous serez prêt Vous pourrez Vous préparer À revenir Dans l'ici et maintenant Quand vous serez prêt Prendrez conscience Du jour Que nous sommes De l'heure Du moment Du lieu Où vous vous trouvez Vous allez pouvoir Bouger un peu Les mains Bouger Bouger les pieds Les bras Bouger chaque membre Bouger la nuque Vous étirez Et quand vous vous sentez prêt Vous ouvrez les yeux Vous revenez dans l'ici Et maintenant Vous ouvrez les yeux Et vous revenez Dans l'ici Et maintenant Vous ouvrez les yeux Vous revenez Dans l'ici Et maintenant Voilà La méditation Perle d'âme Est terminée J'espère que vous avez passé Un bon moment de détente Un moment agréable Et je vais vous parler Un petit peu des symboles De tout ce que vous avez pu percevoir Donc je vous ai demandé De visualiser une étoile De David doré Ou une sphère de lumière dorée L'étoile de David dorée N'est autre que La représentation De tous les éléments Alors L'étoile de David Est constituée D'un triangle Montant Avec la pointe Vers le haut D'un triangle Descendant Avec la pointe Vers le bas Qui se superpose Et qui fait Donc l'étoile A six branches Chaque petit triangle Représente un élément L'eau L'air Les terres La terre Le feu Et ainsi de suite Et le centre De l'étoile de David Représente le tout L'harmonisation Vraiment Le monde Le tout Cette étoile de David Est utilisée Comme une porte Comme une protection Comme un vaisseau De protection Lors des méditations Ensuite Je vous ai demandé De visualiser Une croix Alors Cette croix N'est autre Que L'harmonisation L'équilibrage Entre les énergies Du ciel Les énergies De la terre Les énergies Du feu Les énergies De l'eau La verticalité Et l'horizontalité Je vous ai demandé De visualiser Un diamant Alors Ce diamant Est la représentation Au niveau De notre gorge De notre nuclé Ce diamant Est la représentation De notre Du centre De nos aides Nos aides Visibles Invisibles En même temps Il se situe Au niveau Du chakra De la gorge Au niveau De la thyroïde La thyroïde Est une glande Quand même Maîtresse De tout notre système Je vous ai demandé De visualiser Des auréoles Je vous ai demandé De visualiser Des ailes Alors Ces ailes Représentent Notre ego Et notre volonté Un petit rappel Sur la croix Quand même Parce que Même si je parle De croix dorée Il arrive Il arrive Que des personnes Voient la croix Tout à fait Autrement Que dorée Alors La croix Représente Votre façon Votre vision De votre vie Comment vous portez Votre vie Alors Elle peut être légère Elle peut être lourde Elle peut être en bois Elle peut être abîmée C'est la représentation Inconsciente De votre vie Petit à petit Plus vous ferez Cette méditation Plus la croix Deviendra légère Et ainsi de suite Donc c'est Au fur et à mesure Vous aurez éliminé Des choses à éliminer Je vous ai demandé Aussi De visualiser Votre mâchoire En cristal La mâchoire En cristal C'est de source Des sourciers africains Qui utilisent La mâchoire En cristal Pour se Pour se défaire Des peurs Les leurs Et ne pas être atteint Par les peurs Des personnes Qui sont à face d'eux Alors Une fois que vous avez Tout ça Bien sûr Je vous ai demandé De visualiser Une perle Je n'ai pas forcément Précisé de couleur Au départ Et si ça peut Vous rassurer Il y a des personnes Qui voient leurs perles Toutes noires Ça ne veut pas dire Qu'ils ont une âme noire Non, non, non Cette perle Est là dans l'ombre Et elle attend Qu'une chose C'est de pouvoir S'épanouir Et vraiment Être là Prendre place Dans votre corps Cette perle C'est la représentation De votre âme Voilà J'espère que vous avez Passé un bon moment Et je vous dis A bientôt Pour d'autres méditations Pour D'autres séances D'EFT Ou autres Du centre Psycho-Chimco-Psy Fosse-sur-Mer Bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501